Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Fabien Climenco de Cannes depuis les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui je voulais vous parler du confinement et de l'affinité des couples à vivre ensemble, de la faculté du moins des couples à vivre ensemble. Et je viens de lire un article qui notait trois signes du Zodiac, les trois signes du Zodiac les plus agréables à vivre par rapport à ce confinement. C'est vrai que j'ai trouvé cet article assez intéressant, même si encore une fois, bien sûr chaque signe a ses qualités et ses défauts, il est vrai que les trois signes évoqués, notamment Balance et Sagittaire, ont des qualités plutôt appréciables pour un partenaire ou une partenaire pour rester durant le confinement. Et c'est vrai que quand vous allez être 24h sur 24 avec une personne, ou engager une vie très sérieuse, maritale, ou même un business, ou une relation parent-enfant, ou de famille, ou une relation d'affaires, vous devriez faire la compatibilité de couple avec la personne évoquée. Donc comparez vos signes solaires, vos ascendants, vos signes vénusiens, vos signes mercuriens, et vous verrez ensuite, et ainsi, si la relation va fonctionner sur un plan physique, amoureux, si vous allez partager des volontés, des objectifs conscientisés, si au contraire, vous allez partager beaucoup plus des choses émotionnelles, invisibles, donc vous allez beaucoup plus avoir des affinités au niveau, on va dire, des sensations, des ressentis, des mêmes goûts, par exemple, pour les aliments. La synastrie, et du moins la compatibilité de couple en astrologie, va vous montrer si ça va bloquer au niveau de la famille, au niveau sexuel, au niveau financier, quelle zone de vie va être chamboulée par votre partenaire, qu'est-ce qui va vous permettre de transformer, de structurer, et ainsi de suite. Et dans ce sens, la position des maisons, et les signes, et les maisons dans lesquelles tombent les planètes, ou l'ascendant, ou le signe solaire de votre partenaire, est très important pour vous, et vous devriez le savoir, et dans ce sens, vous voyez, il y a beaucoup de zones du ciel qui vont être activées, selon justement l'ama planétaire, ou les planètes qui vont tomber dans une certaine maison de votre thème. Alors ça, c'est très complexe, c'est ce qu'on appelle la synastrie, ou la compatibilité de couple, et c'est vrai qu'on peut également dresser un thème composite de la relation, ça veut dire qu'on fait un thème, on prend les deux thèmes, on les fusionne ensemble, et on ne fait qu'un seul thème, ça s'appelle le composite. Et c'est assez intéressant pour, justement, analyser la personnalité du couple, qui va prendre le dessus, l'homme ou la femme, quelles vont être les forces et les faiblesses du couple, et interpréter le couple comme un thème. Alors, retour, justement, à ces trois fameux signes du Gémeaux, Balance et Sagittaire, qui sont connus pour être les plus faciles à vivre, selon justement l'article en question. Alors c'est vrai que les signes d'air, en général, que sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau, sont des signes, l'air, l'élément air, et on voit que dans l'élément air, on n'a aucun animal comme signe. C'est très important, parce que l'air, c'est tout ce qui traite de l'intellect, de la parole, de la communication. Et de manière évidente, les animaux n'ont pas le niveau des humains au niveau communication, parole ou intellectualité. Donc c'est vrai que les signes d'air, et alors on a mis de côté le Verseau, parce que le Verseau, il est réputé un peu plus imprévisible, un peu plus, on va dire, égoïste ou autocentré dans ses défauts, ça peut être le cas, même si certains Verseaux sont très détachés, très désintéressés. Et souvent, il y a un peu ce côté froid, un peu saturnien, ce côté détaché uranien, qui empêche justement un côté très sociable, et un côté un peu plus humain, qu'on retrouve un peu plus, peut-être, chez les Gémeaux et les Balance, surtout les Balance, qui est un signe qui a une capacité de séduction, de vivre ensemble, de partage. Mais le Gémeaux également n'est pas mauvais, parce que le Gémeaux, il a besoin de la flamme jumelle, d'un partenaire, il a besoin de communiquer. Le Gémeaux a besoin de trouver sa flamme jumelle, son partenaire d'égal à égal, son un peu son frère jumeau, son deuxième moi, son âme sœur. Et dans ce sens, ce sont deux signes qui font toujours attention à l'autre, qui sont toujours dans le partage. Balance et Gémeaux, on est dans le partage, dans la communion. Et c'est vrai que généralement, les Gémeaux sont très communicatifs, autant les Balance, elles, vont se mettre en quatre pour leur partenaire. Les Balance sont très conciliants, très diplomates. Alors, leur défaut peut être des fois d'être un peu, de ne pas savoir trop de quel côté pencher, de ne pas trop savoir s'affirmer, surtout pour certains hommes. mais dans l'ensemble, c'est un signe justement qui sait justement avoir l'écoute de son partenaire, le comprendre, savoir vivre à deux. Et dans ce sens-là, fera peut-être moins preuve d'égoïsme qu'un Verseau ou que d'autres signes comme on y viendra un peu plus loin. Alors, c'est vrai que le Gémeaux aime beaucoup l'humour. C'est un grand blagueur. Et le Gémeaux prend généralement les choses à la légère. C'est quelqu'un aussi de très curieux, de très actif. Donc, c'est vrai qu'il peut justement beaucoup supporter, assister et donc aider son son ou sa partenaire et donc se révéler un très bon assistant pour les Gémeaux qui ne sont pas des Gémeaux dissonants. Et donc, dans ce sens-là, vivre avec un Gémeaux peut être agréable. C'est souvent quelqu'un qui va savoir avec Mercure rendre service, écouter, communiquer, mais surtout penser pour rendre service. Alors, le Sagittaire, lui, c'est un optimiste. c'est un optimiste et c'est souvent un homme qui voit la vie sous son meilleur jour dans les meilleurs cas. Le Sagittaire est quand même quelqu'un de foncièrement souriant, de foncièrement expansif. Et j'ai souvent remarqué, moi-même ayant eu beaucoup d'amis Sagittaires, étant moi-même Sagittaire, j'ai souvent entendu dire par des gens qui m'ont appris à enseigner l'astrologie que le Sagittaire, c'était un signe qui pouvait vous faire rire et vous redonner le moral à une cohorte de légionnaires. C'est souvent ça que j'ai entendu. Et c'est vrai que le Sagittaire a ce côté un peu meneur d'homme, parfois bout en train aussi. C'est quelqu'un de très cérébral, à l'instar du gémeau, des gémeaux. Et c'est vrai que le Sagittaire est quelqu'un qui va réfléchir, qui va se mettre à la place des autres, qui va, s'il n'est pas dans son côté fanatique et excessif, c'est quelqu'un généralement qui comprend l'autre, qui se met à la place de l'autre, qui, voilà, et qui est très agréable à vivre, qui est très optimiste, qui cherche vraiment le meilleur. Alors, encore une fois, c'est vrai que des lions, des béliers, des gémeaux, des balances ou des versos vivront un peu mieux avec le Sagittaire. C'est vrai qu'après, les signes des Sagittaires et des gémeaux, pendant le confinement, leurs défauts, ça va être peut-être de ne pas tenir en place. Alors, on va venir aux autres signes. Calmez-vous. Il y en a peut-être qui ont déjà décroché. Mais on va parler des autres signes. Mais c'est vrai que, bon, les gémeaux, le Sagittaire, dans leurs défauts, c'est un peu des, on va dire, des histrions. C'est vrai que c'est des signes qui aiment bouger, qui ne tiennent pas toujours en place. Alors, pendant le confinement, le gémeau peut se mettre à la lecture et à bien écouter son partenaire durant le service. Le Sagittaire, lui, a un grand besoin de liberté, même de bouger. C'est un peu un cheval. C'est un cheval. Le Sagittaire, il ne tient pas en place dans la pièce. Si vous connaissez quelqu'un qui a le soleil, la lune ou l'ascendant en Sagittaire, vous verrez, c'est quelqu'un qui est très, très, très vivace. Donc, c'est vrai qu'il lui faudra, pendant le confinement, il lui faut, c'est des signes auxquels il faudra de l'espace. Là où la balance, il lui faudra de l'équilibre, de la beauté, de l'harmonie, de la propreté. Du beau et du doux. A contrario, le Gémeaux et le Sagittaire, ils vont aimer un endroit qui n'est pas trop isolé. Peut-être un peu moins le Sagittaire, parce qu'il aimera, peut-être, les grandes découvertes, les grandes explorations, et partir au loin. C'est vrai que le Gémeaux, il va aimer avoir un endroit de vie accessible, proche du transport en commun, ou proche des axes routiers. Un endroit où on peut facilement bouger et être mobile. Et c'est vrai que pour les deux signes, la liberté de mouvement et de pensée est très importante, mais surtout de mouvement, et des gestes, surtout pour les Gémeaux. Mais les Sagittaires ne sont pas en reste. Et comme je le disais, c'est des signes qui peuvent agacer, parce qu'ils sont, surtout les Sagittaires, ils sont exubérants, ils sont pleins d'énergie, ils sont dans la pièce, on les remarque de suite, ils dégagent beaucoup d'énergie, et ça peut fatiguer. Vous savez, quand on dit, on le voit arriver sur ses grands sabots, c'est un peu ça, le Sagittaire. Donc c'est vrai que pour des signes un peu plus calmes, un peu plus lents, comme les taureaux, les cancers, les vierges, certains poissons, certains scorpions, certains capricornes, le Sagittaire, il peut nous fatiguer. Le Gémeaux également. Voilà, c'est dit. Donc ça, c'est sûr. C'est comme la balance, bon, la balance, elle est agréable, elle est douce, les gens balance sont très très beaux, ils sont sociables, ils sont conciliants, mais au bout d'un moment, ça peut agacer parce qu'on peut se dire ça ne prend jamais de décision, ça ne sait jamais vraiment trop quoi faire. si vous avez vécu avec une femme balance, que vous êtes un homme qui prend les décisions, des fois, c'est vrai qu'elle vous suivra toujours un peu la balance. C'est un peu la femme balance, la plupart, après, c'est tout ou rien, mais c'est vrai que ça fait des personnes magnifiques avec lesquelles vivre, dans la plupart des cas. Et c'est vrai que, bon, on verra, la femme balance, elle vous dira tout le temps à l'aide, mais peut-être qu'au bout d'un moment, elle va avoir du mal à plancher, à trancher, à prendre une décision, surtout une décision sérieuse d'elle-même et à vous l'imposer aussi. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu difficile à certains moments de voir un peu les faiblesses des signes, hormis leur qualité. Et je vous invite à lire les textes qui ne sont d'ailleurs pas de moi. Alors, pour revenir aux optiques du Zodiac, c'est vrai que peut-être ils sont un peu en dessous de ces trois signes, peut-être. Alors, si on doit mettre des super signes avec ces signes, je vais essayer un peu de faire un petit classement, mais c'est vrai qu'il y a un signe qui me vient en tête Alors, on va parler des autres signes d'air. Alors, le verso, c'est un signe qui aime collaborer, c'est un signe qui est très bon, le verso. Il est très intelligent aussi. Et c'est vrai qu'il a tout de quoi nous amener de l'innovation, nous surprendre. Alors, ça peut être un génie, mais dans certains cas, c'est vrai qu'il a ce côté, comme je l'ai dit, imprévisible et un peu plus solitaire que les autres signes d'air. Donc, c'est vrai que même si ça peut être un très bon partenaire, voici un peu les qualités et les défauts du verso. Même si, encore une fois, le verso est quelqu'un de très intelligent, mais son défaut sera peut-être aussi, le verso, j'ai remarqué, des fois, d'aimer beaucoup plus un inconnu que la personne avec qui il est depuis 10 ou 15 ans. Le verso met tout le monde sur un pied d'égalité et des fois, pour une personne qui peut être très jalouse ou possessive ou qui demande de l'exclusivité comme un lion, un taureau, un scorpion ou un romantique comme le poisson, le verso, il a ce côté des fois un peu très froid, un peu très neutre, un peu très standard où il va uniformiser un peu tout le monde et il va autant être agréable ou des fois être beaucoup plus agréable ou souriant avec le coiffeur ou la factrice qu'avec son partenaire ou sa femme. Et c'est là où ça peut être difficile pour le partenaire ou la partenaire d'un verso. Voilà, ça rajoutera encore ce côté un peu qu'ont les versos à nous couper l'herbe sous le pied, à tout le temps nous surprendre, à être tout le temps un peu imprévisible, fatigant, et un peu surtout le côté un peu incontrôlable qu'ils ont ou inattendu. Voilà. Alors pour revenir aux deux autres signes de feu, Bélier qui sont l'élément et l'élément du Sagittaire c'est le feu. On a Bélier et Lyon également. Alors c'est vrai que Bélier et Lyon sont deux signes très joviaux comme le Sagittaire, très bon, très franc, très loyaux et très direct généralement. Le défaut de ces signes peut-être également d'être encore plus direct que le Sagittaire, peut-être moins flexible, moins adaptable que le Sagittaire parce que le Sagittaire est quelqu'un qui a une grande adaptabilité, qui a une grande, je vais dire, en théorie, attention, il n'y a pas une personne sur douze qui est comme ça mais le Sagittaire est quelqu'un qui fait preuve d'intelligence, de cérébralité, on va dire un peu plus que le Lyon et le Bélier qui sont des signes qui peuvent être beaucoup plus dans le rayonnement personnel, dans l'action, dans la force, dans l'autorité et c'est vrai aussi dans le côté égoïste ou auto-centré, Bélier et Lyon sont quand même légendairement connus pour faire souvent des têtes dures, des têtes brûlées, des égoïstes, des gens qui sont auto-centrés, qui sont un peu que dans leur propre lumière et qui peuvent avoir du mal justement à comprendre des autres, à faire preuve d'empathie, bien sûr, dans les pires des cas, après, je connais des tonnes de Bélier et une femme Bélier elle va se tuer pour vous dans ses bons côtés, le Bélier il va se battre, c'est un guerrier, il va se battre jusqu'à la mort pour vous et vraiment faire beaucoup beaucoup de sacrifices, beaucoup d'actions pour vous, c'est quelqu'un qui a cette sphère et cette puissance pour extérioriser et acter ce qu'il veut et ses désirs, donc c'est quelqu'un dans ce sens qui a toutes les qualités pour être un pionnier, un avant-gardiste, un meneur et justement vous aider pendant ce confinement par l'action et les gestes et beaucoup de force, le lion, lui est très loyal, c'est un plaisir de vivre avec lui, sa capacité justement à gérer, même à dominer une situation, à la contrôler, à la gérer, à la créer, que ce soit au niveau professionnel ou familial avec les enfants, généralement des personnalités très rayonnantes, très charismatiques qui peuvent effectivement vous apporter beaucoup pendant le confinement, néanmoins un bélier et bélier lion ont un peu ce défaut de parfois monter les crocs, d'être violent comme tous les signes de feu et en plus d'avoir cette fère un peu plus égoïste et autocentré que le sagittaire. C'est mon avis, même si le sagittaire dans ses défauts peut être quelqu'un de très têtu également comme bélier lion mais quelqu'un d'autant plus fanatique et extrémiste et qui ne sait pas s'arrêter, qui ne sait pas arrêter de rêver, il peut être également très girouette et être dans la dispersion tout comme le gémeau d'ailleurs. Alors, pour revenir aux autres signes, c'est vrai que bon, les autres signes, est-ce qu'ils sont un peu en dessous ? Alors ils ont tous leur qualité et leurs défauts. Alors c'est vrai qu'un taureau, pendant le confinement, peut être un peu têtu, peut être un peu lunaire, peut être un peu, par moments, trop émotif, trop émotionnel et il peut avoir du manque un peu à s'adapter, à changer de vitesse. Le taureau est lent, il est ancré sur son logiciel, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être extrêmement possessif ou matérialiste dans ses mauvais côtés, le taureau, et pendant le confinement, ça peut être effectivement une personne qui peut être un peu plus difficile à vivre que les autres, si cela se confirme dans son thème natal avec d'autres défauts, d'autres signes, s'il a justement un mauvais ascendant ou quoi qu'il va avec, etc. Et c'est vrai que le taureau peut être quelqu'un aussi extrêmement rancunier et c'est vrai qu'une bagarre, une dispute avec le taureau peut entraîner certains malaises parce que c'est un signe qui va peut-être se renfermer sur lui-même, pas tout dire, avoir de la rancune, au-delà des défauts qui ont été évoqués avant. Hormis cela, c'est un signe qui est excellent, le taureau, la femme taureau ou l'homme taureau, ce sont des personnes qui ont souvent de multiples fonctions, à la maison, ce sont des gens qui sont très connus, qui vont savoir bricoler, qui vont savoir faire du jardinage, qui vont savoir mettre beaucoup de gaieté dans la vie de tous les jours, cuisiner et autres. Je pense qu'ils vont savoir aussi gérer le portefeuille et le côté matière pendant la crise et le confinement et ça, ce n'est évidemment pas du tout à négliger durant cette crise. Les cancers, alors les cancers, ils peuvent être émotifs et très caractériels et c'est vrai que ceux qui ont vécu avec des cancers connaissent le côté un peu irrégulier, on va dire fluctuant et des fois caractériel des cancers. Ce sont un peu des fois des enfants dans leur mauvais côté, comme certains lions d'ailleurs, ils peuvent être très infantiles. Le cancer a ce côté très subjectif parce qu'il ne voit tout qu'avec le prisme des émotions. Chez les cancers, tout fonctionne avec l'émotion, avec ce qu'on ressent et on n'est pas forcément toujours dans la réalité. C'est pour ça que ça peut être difficile de vivre avec un cancer, de surcroître si vous êtes quelqu'un de réaliste qui aimait la vérité, qui aimait la franchise. Le cancer, lui, est souvent dans son monde, dans l'imaginaire, il peut faire ses petits cacas nerveux, ses pinaillements et c'est vrai que ça peut être particulièrement difficile. Alors son bon côté au cancer, c'est que ça va être quelqu'un avec les enfants dans la sphère de la maison, du foyer qui généralement va trouver une certaine on va dire analogie ou de certaines bonnes fonctions dans la famille, dans le foyer et dans ce sens-là, il peut vous aider à mieux vous sentir chez vous, justement, c'est des gens généralement très doux, très agréables, très tendres, les cancers et dans ce sens-là, ils peuvent vous aider avec leur empathie, leur réceptivité, même leur sensibilité, leur féminité naturelle, à vous aider avec les enfants, avec la sphère on va dire des tâches ménagères, la cuisine, un peu de travaux à la maison, ménage et autres et bien sûr, ils peuvent se faire des partenaires très compréhensifs et généralement beaucoup plus doux que certains signes de feu ou un peu plus bruts de coffres, on va dire. Les vierges, alors les vierges, ça va être un peu tout ou rien parce que c'est vrai que les vierges, ça peut être très difficile de vivre avec quelqu'un de vierge, la vierge a ce côté très critique dans ses mauvais côtés, obsession, maniaquerie, obsession du détail, gros sens de l'analyse et c'est vrai que dans ce sens-là, la vierge peut être très maniaque, peut être tout le temps sur le même logiciel et au bout d'un moment avec certaines vierges, on ne va plus savoir quoi dire, quoi pas dire, quoi faire, quoi pas faire et ça peut devenir vraiment très très dur à vivre. dans ce sens-là, la vierge doit vraiment se calmer, être moins critique, être moins dans l'obsession, être moins justement dans les choses rébarbatives, doit un peu plus savoir se rendre utile, rendre service à son partenaire, être à l'écoute, savoir justement travailler sur le ménage, l'hygiène, sa santé, son hygiène de vie, les petits bobos de la vie, apprendre à justement à encaisser la routine, les autres signes également doivent le faire mais particulièrement certaines vierges et justement ils devraient cultiver le fait de se rendre serviable et utile. Ça c'est très très important pour des vierges et de ce sens-là je suis sûr que de nombreux et nombreuses vierges vont être idéales et fabuleuses pendant le confinement pour beaucoup de leurs partenaires parce qu'ils vont pouvoir faire du ménage, s'affairer, bien gérer le quotidien, ce sont des gestionnaires, un signe de terre la vierge qui est dans le concret et lui il va savoir remettre les pendules à l'heure, bien gérer le quotidien, le sens pratique des choses et la crise sera sûrement beaucoup moins dure avec une vierge qui s'active au quotidien pour vous. Le scorpion, alors le scorpion effectivement un signe qui peut être difficile à vivre au quotidien, un signe qui peut être violent, caractériel, trop émotif, parfois qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal à s'adapter, un signe un peu trop rigide et c'est vrai que dans ses mauvais côtés il peut être trop bourrin, voilà, manquer d'empathie, être manipulateur, être violent, être sadique, donc c'est vrai que vous vous retrouvez enfermé avec un type comme ça ou avec une nana comme ça, ça peut être vraiment très très mauvais d'autant plus que le scorpion peut être, voilà, dans ses pires défauts il peut être machiavélic, manipulateur, menteur au possible, ça peut être un vrai diable incarné. Alors dans les bons côtés bien évidemment le scorpion c'est un peu une vierge, une vierge taureau surpuissant avec la force du bélier et du lion, c'est vraiment le plus dans tous les sens du terme, le scorpion aura la pêche non seulement sexuelle mais aussi physique et mentale et intellectuelle, une vivacité dans tous les sens du terme pour vraiment être un peu le superman ou la superwoman de la situation, il est connu pour ses qualités d'endurance, de persévérance, de résistance et dans ce sens là aucune pierre, on va dire aucun trou ne sera pas exploré en profondeur avec le scorpion c'est le cas de le dire et c'est quelqu'un qui saura vraiment aller au fond des choses au fond de tous les problèmes pour réparer, transformer, guérir, réformer, soigner et je pense que durant la crise du Covid-19 il peut être un de vos meilleurs alliés dans le sens où s'il développe les meilleures qualités possibles il sera un vrai guerrier un vrai résistant pour vous mener et pour vous permettre d'endurer cette crise le bélier d'ailleurs va un peu dans le même sens mais le scorpion aura cette endurance et cette résistance dans le temps et cette profondeur que n'a pas souvent le bélier qui lui va démarrer et ne pas tout le temps aller au bout de son effort le scorpion aura justement cette capacité de le faire et de vraiment faciliter une forme non seulement d'adaptation mais beaucoup plus je dirais de transformation de votre situation globale de votre famille grâce au scorpion lui va pouvoir résoudre les problèmes résoudre les crises le scorpion c'est le signe de la crise et des gros problèmes et lui il va s'en charger et savoir résister et endurer tout cela avec brio le capricorne alors le capricorne peut être un de vos meilleurs alliés aussi pendant cette crise parce que c'est un signe très pragmatique très calme très patient dans la réalité dans le concret il va savoir encaisser le capricorne il va savoir petit à petit poser les pierres et construire une situation dans laquelle le confinement ne va pas lui être si lourd que ça en plus le capricorne c'est souvent quelqu'un qui vit au calme qui vit isolé en nature en montagne ou sur le rooftop du haut de son immeuble ou de son toit donc c'est quelqu'un qui aime souvent sa vie au calme sa vie seul donc le capricorne il est déjà armé naturellement pour le confinement et lui bah lui petit à petit calmement il va prendre ses marques alors c'est vrai que vivre avec un capricorne ça peut être à va joie c'est un type qui peut des fois être un peu auto-centré également avoir du mal à exprimer ses émotions être un grand démonstratif ça ça va être dur c'est vrai que le capricorne il peut être lourd il peut être plombant il peut être rabat-joie dans ce sens mais c'est vrai qu'on ne lui enlève pas ses énormes qualités pratiques c'est quelqu'un qui a toutes les qualités pour vous faire durer pour vous faire tenir un siège pour vous préparer matériellement et même au niveau de son travail de sa carrière il saura toujours faire des réserves être bien placé le capricorne pour ne pas justement subir la crise et on peut penser que lui déjà il est déjà confiné H24 le capricorne avec la pression de Saturne naturelle c'est quelqu'un qui vit hors du temps il est déjà pas comme les autres alors le confinement c'est du gâteau pour lui alors le verso j'en ai déjà parlé et j'ai parlé aussi également des poissons et je vais terminer avec eux alors les poissons c'est vrai que vivre avec un poisson c'est un peu le cauchemar ou le paradis alors dans le côté paradisiaque le poisson va se sacrifier pour vous c'est un signe qui va se dévouer corps et âme dans toutes les sphères possibles pour vous qui va savoir justement faire preuve d'empathie de sensibilité et de sens là il peut être vraiment un des meilleurs partenaires possibles c'est vraiment quelqu'un qui sait se mettre en quatre c'est le moins qu'on puisse dire pour vous c'est quelqu'un qui va vraiment développer les meilleures qualités humaines et on va dire de compassion et d'empathie pendant cette crise et ça ça peut valoir de l'or dans ses mauvais côtés et Dieu sait qu'il en a le poisson peut être fuyard il peut prendre la fuite il peut vous abandonner il peut virer dans l'alcool dans la déprime dans la fuite des réalités il peut virer dans une forme de dispersion naturelle il peut avoir du mal à voir les priorités c'est quelqu'un qui peut se disperser et qui peut tout faire à la fois c'est quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup de mal à se confiner parce que c'est quelqu'un le poisson qui voit sa vie dans la collectivité dans la globalité et il aura du mal à se cantonner à seulement un ou deux partenaires ça peut être très lourd pour lui et dans ce sens il peut des fois être un partenaire très lourd dans ce sens là vous avez vu comment sont certains mauvais poissons ils avancent pas ils sont toujours ils stagnent et ce côté stagnant surtout encore plus s'ils ont une addiction s'ils ont une fuite de la réalité souvent c'est des gens qui peuvent être beaucoup plus que d'autres devant l'écran à rien faire à se laisser aller à vraiment se laisser faire alors dans les bons côtés la thalassothérapie la nature le rapport aux autres à guérir aider les autres mais là encore une fois attention peut-être le défaut du poisson et des fois peut-être de donner plus de priorité aux voisins qu'à sa propre famille et dans ce sens là un peu à l'instar du verso même s'ils n'ont pas grand chose à voir il faut des fois qu'il se ressente un peu sur sa sphère familiale sur sa personne à lui sur son groupe sur son collectif et ça il peut malheureusement avoir un peu du mal à le faire le poisson les poissons et dans ce sens là attention aussi de ne pas se faire impressionner et influencer par l'inconscient collectif par les médias le climat global de la société et c'est vrai que le poisson peut être un peu plus perméable à tout ça comme les autres signes d'eau mais notamment le poisson peut être d'autant plus sensible et se laisser impressionner et partir en déprime en fuite ou autre et partir dans des fausses informations c'est quelque chose qui peut concerner également le cancer ou les vierges dissonantes et qui peuvent manquer justement de pragmatisme et de réalité et se laisser impressionner et se laisser influencer on va dire négativement certains gémeaux certaines balances également et tous les autres signes un peu on va dire du vierge au poisson et tous les autres signes généralement mutables comme les gémeaux et les signes évoqués peuvent peuvent généralement être influençables on va dire et prendre en théorie on va dire sur le papier donc là encore une fois ce sera à confirmer ou à infirmer avec votre thème de naissance mon avis vous devriez quand même c'est un bon moment justement ce confinement pour faire votre synastrie avec votre personne avec la personne avec qui vous allez rester voir justement qu'est-ce que ça peut donner et même dans votre couple vous verrez il y a souvent ça vous verrez souvent que l'angle de votre partenaire l'ascendant le descendant milieu du ciel ou fond du ciel tombe sur une de vos planètes importantes vous verrez souvent qu'une planète personnelle ou transpersonnelle alors il y a les planètes personnelles du soleil on va dire soleil, lune, mercure, vénus, mars et les transpersonnelles de jupiter à pluton ceinture, uranus, neptune avec et donc vous avez les 5 planètes lentes et les 5 planètes rapides et vous verrez souvent que des planètes lentes de votre partenaire tombent sur votre planète rapide et vice versa et ça cette alchimie elle crée souvent beaucoup de transformations après il faut voir le rapport vous voyez le rapport de vos mercures de vos vénus de vos mars de vos soleils de vos lunes et j'ai remarqué souvent que des dissonances au niveau des astres peuvent compliquer la donne et amener justement amener des complications par exemple si on va dire un exemple mais si le mercure est très dissonant dans votre couple ce sera un problème de communication si c'est vénus ça va être un problème d'amour d'affection de finance d'argent ça peut être une autre femme de l'infidélité une soeur une fille qui peut se mettre en travers de votre relation la lune aussi va un peu dans ce sens pareil et la lune si vous avez des dissonances lunaires c'est certain que la famille la mère et dans certains cas l'alimentation ou votre manière de manger vous pouvez avoir des goûts très très différents et des manières de vivre ou de ressentir les choses très très différentes et ça pourra causer de gros problèmes de couple dans le futur et ainsi de suite j'ai des milliers d'exemples comme ça dans ma pratique quotidienne à vous montrer et et duquel je traite voilà après ça vous intéressera peut-être pas forcément parce que vous ne connaissez pas les personnes et ça ne vous parlera pas mais on retrouve cela et et c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est très 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 fascinant voilà donc voilà j'espère que vous que ça vous aura servi et et que cette comment dire que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair signe par signe en ce qui concerne la personne avec qui vous vivez pendant le confinement prenez soin de vous merci de vos attentions de vos likes de partager ces vidéos et et de les faire tourner portez vous bien